... Corine, tu peux prendre deux minutes ? Encore un problème ? Non, je suis en train de lire mon courrier électronique. Regarde. Monsieur Lemoyne, j'ai bien reçu votre message et je vous remercie de me l'avoir envoyé. C'est moi qui aurais dû vous écrire le premier, mais je ne savais pas comment m'y prendre. Je sais que j'ai eu tort de faire croire que vous vouliez retourner à Paris et surtout d'avoir pénétré dans votre site. Je suis prêt à vous rencontrer et à vous présenter toutes mes excuses de vive voix. Signé Patrick Duval, tu ne m'avais pas dit que tu lui avais envoyé un message ? Mais ce n'est pas moi. Si je lui avais envoyé un message, je te l'aurais dit. Ce serait Laura et Frédéric que ça ne m'étonnerait pas. Oui. Tu as peut-être raison. Tiens, tu arrives bien. Lis. Le mieux, c'est que tu vois Duval le jour du mariage de Julien. C'est une belle journée pour faire la paix. Justement, parlons-en du mariage de ton fils. Tu ne m'as toujours pas dit combien vous serez. C'est du côté de la mariée qu'ils ne savent pas. Sinon, je te l'aurais déjà dit. Ne tarde pas trop. Il faut plusieurs jours pour organiser un repas de noces. On ne peut pas faire n'importe quoi. Si tu as des problèmes, tu pourras toujours te faire donner un coup de main par Patrick Duval. Je ne suis pas sûr qu'on ait les mêmes spécialités. Sous-titrage Société Radio-Canada